Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la télé d'Eric. Aujourd'hui, je suis accompagné de Lucie. Bonjour Eric, bonjour à tous. Et nous allons vous parler d'un tout nouveau poste de radio numérique, complet, qu'a testé tout récemment Lucie, qui est le modèle Ruarco Audio R2 en version 4. Et ça fait partie en fait des produits phares de la boutique. Ce sont des appareils compacts pour toutes les sources numériques, en excellente qualité sonore. Et bien, on se retrouve juste après le générique pour discuter de tout cela avec Lucie. Donc la marque Ruarco Audio, c'est une marque anglaise qui est assez récente parce qu'elle date des années 80. Dans la boutique, on a rentré le modèle R2, qui était l'ancienne version de ce modèle que vous voyez ici. Donc on va vous en parler plus dans le détail. Et aujourd'hui, on a dans notre catalogue, le modèle R3 de chez Ruarco Audio que vous voyez ici, qui est dans la catégorie mini-chaîne IFI, vraiment complète puisqu'on a même le lecteur CD. On a le grand modèle qui est le modèle Ruarco Audio R5. Donc là, ce sont vraiment des mini-chaînes IFI, monobloc, qui diffusent une excellente image stéréo dans un encombrement vraiment très réduit, comme vous pouvez le voir ici. Et là, avec le nouveau poste de radio Ruarco Audio R2, on va reprendre toutes les qualités de ces mini-chaînes pour créer un superbe produit dans la catégorie, cette fois-ci, poste de radio, parce que vous allez le voir par sa forme, et qui est une nouvelle déclinaison de ce modèle R2 qu'on a eu assez longtemps au catalogue. Donc on va vous présenter dans le détail, avec le test qu'a réalisé Lucie sur le blog, la nouvelle version MK4 du poste de radio Ruarco Audio R2. Alors Lucie, aujourd'hui, ce nouveau poste de radio Ruarco Audio R2 que tu as testé tout récemment sur le blog. Tout à fait. Quelle est la différence déjà avec sa version précédente qu'on a eu assez longtemps dans la boutique ? Alors, globalement, on reste sur un poste de radio Internet qui est Wi-Fi, FM, DAB et aussi Bluetooth. Mais il y a une grande nouveauté, vous le verrez, c'est le design globalement, parce qu'on est vraiment sur un poste de radio maintenant qui est plus haut que large. Effectivement, on change le format par rapport... On est plus sur le format mini-chaîne comme la R3, on est plus sur un format poste de radio plus classique qu'on a plus l'habitude de voir sur un poste de radio. Et Ruarco, il a revisité complètement le design, puisque, comme vous pouvez le voir, on est sur une devanture avec une grille en bois. Donc c'est du vrai bois. On le retrouve sur leur petit poste de radio aussi. Voilà, tout à fait. En fait, ce design, il l'avait déjà utilisé pour le poste R1 version 4. Donc c'est un petit poste de radio numérique, là pour le coup, juste FM, DAB et Bluetooth, pas Internet. Et du coup, on a réutilisé ce design dans le modèle MK4 de la R2. D'accord. Donc, j'espère que vous arrivez à vous y retrouver dans tous les modèles. C'est vrai que la particularité de Ruarco, c'est qu'on a les petits postes de radio. C'est le R2, qui est uniquement, comme tu l'as dit, des radios numériques, DAB et FM. Après, on a ce modèle R2, on a le modèle R3. On va aussi vous montrer dans les incrustations le modèle R5. Et après, il décline des versions avec le MK2, MK3, MK4. Donc sur ce modèle R2, on est en version MK4. Tout à fait. Par contre, les modèles R3 et R5 sont en première version. Oui. Donc ils n'ont pas de MK quelque chose. Donc voilà, les fournisseurs aiment bien nous balancer plein de chiffres, plein de codes, un peu à la Elon Musk. Il appelle ses enfants avec des codes comme ça. Donc je pense qu'il s'inspire beaucoup de ce que fait Elon Musk sur Twitter. Alors, ce modèle Ruarco Audio R2 MK4, il est dans la catégorie postes de radio numériques, mais pas que. Internet aussi, puisqu'il est compatible Wi-Fi en fait. On va pouvoir le connecter sur notre réseau Internet. D'accord. Donc au niveau des sources, donc on a parlé bien sûr des radios comme 2 Postes de Radio. Il permet d'accéder à certaines plateformes de streaming aussi ? Oui, voilà. Alors sur l'ancienne version, on ne pouvait accéder qu'à Spotify. Il était Spotify Connect. Là, on a plus de services de streaming. On va retrouver, enfin, on va avoir un accès direct à Deezer et à Amazon Music aussi, en plus de Spotify qu'on garde. D'accord. Et après, on va le voir certainement plus dans le détail. Ce que j'apprécie et ce qui nous est souvent demandé par nos utilisateurs, c'est que cette catégorie, soit de postes de radio, soit de mini-chaînes IFI, ont des écrans intégrés et des boutons de commande. Ce qui fait qu'on peut les piloter de manière complètement autonome, sans aucune application smartphone. C'est ça, tout à fait. L'écran, la télécommande qui est fournie et la molette de contrôle suffit tout à fait. Pas besoin du téléphone. D'accord, très bien. Donc, si on devait déjà catégoriser ce produit-là, on le voit par sa taille, on est quand même sur un gros poste de radio, qui va plutôt être destiné à quel type de pièce ? Alors, on va pouvoir sonoriser des pièces de taille intermédiaire, je dirais. Mais moi, je l'imagine tout à fait sur la table de nuit, la table de nuit dans la chambre ou alors dans la cuisine encore. C'est une très belle alternative dans la cuisine. Ça va pouvoir bien remplir la pièce avec la musique. D'accord. Le constructeur, parce que c'est la grande habitude aujourd'hui, on nous le demande souvent, il n'y a pas de puissance sonore qui sont données. Je crois que Rue Arc Audio communique quand même sur la puissance. Oui, tout à fait. En fait, à l'intérieur de ce boîtier, on va retrouver deux haut-parleurs qui sont alimentés par un amplificateur en classe AB. Et du coup, on a une puissance de deux fois neuf watts. D'accord, très bien. Donc, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, deux fois neuf watts aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose puisque les watts d'aujourd'hui, ce n'est pas les watts d'il y a des années 80-90. Par contre, là, on est en classe AB, c'est alors qu'on n'est pas complètement numérique. On va retrouver une certaine chaleur, un certain son plus naturel. Voilà, c'est ça. C'est tout l'intérêt des amplificateurs de classe AB par rapport à du classe D. D'accord, très bien. Donc, moi, je l'ai écouté tout simplement à plusieurs reprises et je me suis refait une session d'écoute juste avant notre vidéo. C'est vrai que j'ai été assez bluffé par le rendu musical pour un poste de radio. Donc, on est vraiment sur un poste de radio, mais de qualité IFI cette fois-ci. Tout à fait. En tout cas, la musicalité qui en ressort, c'est de la qualité IFI. D'accord. Donc, c'est-à-dire que comme tu le disais, on va pouvoir l'utiliser dans une cuisine, dans un bureau, dans un petit salon où on a des fois très peu de place en termes de profondeur. Donc là, ça permet d'avoir une véritable image stéréo. Voilà, puisqu'on a deux haut-parleurs, effectivement, on a une belle image stéréo. Voilà. Et puis, qui sont quand même assez bien espacés. Vu la taille de l'appareil, on doit être sur du près de 35 cm, je pense. On vous mettra les dimensions exactes en incrustation. Mais voilà, on est sur quelque chose comme cela. En termes de connectique, que propose le Rue Arc R2 ? Alors, on est sur du très classique. On a une prise pour le casque, pour écouter ses musiques au casque si on le souhaite. On a une entrée ligne au format mini jack 3,5. Donc, si on veut connecter, par exemple, un baladeur MP3 ou des choses comme ça. Et on a aussi un port USB de type C. Donc, qui va servir soit à la lecture USB audio, si on branche une clé USB, bon, de type C. Ou alors, on va pouvoir recharger notre smartphone avec, par exemple. D'accord. Alors, oui, c'est intéressant. On a enfin un produit USB-C. Donc, vous savez, normalement, voilà, depuis pas mal de temps, au niveau européen, on veut imposer cette norme-là. Donc, on voit de plus en plus apparaître des appareils à la norme USB-C. Alors, bien sûr, si vous avez des vieilles clés USB, soit vous les changez pour des modèles C, soit il y a des adaptateurs qui existent. Donc, ça, c'est intéressant. Et une petite parenthèse sur l'entrée mini jack. On nous pose souvent la question, est-ce que je peux mettre une platine vinyle ? Alors, déjà, sur un produit de cette qualité, ça a du sens, parce qu'on est vraiment sur une très belle enceinte stéréo, si on le qualifie de ce côté-là. Donc, si vous mettez une platine vinyle pré-amplifiée phono, ça fonctionnera très bien et vous pourrez pleinement bénéficier de la qualité de vos vinyles. Tout à fait. Les postes de radio, comme je le disais en introduction, sont les produits phares de la boutique. Donc, c'est les fameux postes de radio numériques. Lucie, qu'est-ce que tu peux nous dire sur qu'est-ce qu'on a comme tuneur ? Comment on capte les radios par Internet sur un produit comme celui-ci ? Alors, déjà, en fait, on a un triple tuneur, du coup, puisqu'on va avoir accès aux radios FM. Donc, c'est les radios qu'on a dans la voiture, par exemple. Les radios d'App+, donc c'est la nouvelle radio numérique terrestre. Et enfin, les radios Internet. Donc, pour capter les radios Internet, il va falloir que notre poste de radio soit connecté avec notre box Internet, enfin, sur notre réseau Wi-Fi, parce que sinon, ça ne marchera pas, bien évidemment. Donc, pour ça, c'est tout simple. De toute manière, dès qu'on allume le poste de radio, ça nous propose de configurer le poste sur notre réseau Wi-Fi. Donc, oui, on n'a pas de filaire, il n'y a pas de RJ45 derrière, mais du coup, ça passe tout en Wi-Fi. C'est très simple. On rentre le code de notre réseau Wi-Fi directement via le poste de radio. Et puis, ben voilà. Tout à fait. Donc, c'est vrai, voilà. Ça, c'est ce qu'on va retrouver sur tous nos postes de radio, qui sont souvent des marques anglaises. Donc, on a Roberts, où on a une gamme très complète. On a Rue Arc Audio, on a l'allemand Sonoro. L'avantage, c'est que tous ces systèmes numériques embarquent le même logiciel. Donc, c'est toujours le même mode opératoire pour entrer le code Wi-Fi. Donc, ce que j'invite souvent nos clients, c'est quand vous recevez notamment une livebox où le code, il est très long. En plus, ils enchaînent minuscule, majuscule. C'est voilà, pensez à changer votre code, mettez quelque chose de très simple. Et puis, vous allez voir directement sur l'écran du poste de radio, vous rentrez votre code Wi-Fi. Donc, c'est très simple. Je vous rassure, c'est à faire une bonne fois pour toutes. Oui. On parle de postes radionumériques. Donc, on a vu, on a le DAB, qui est l'équivalent de la TNT pour les radios. On a les radios par Internet qui sont forcément numériques. Et on va pouvoir aussi accéder à notre plateforme de streaming. Voilà, tout à fait. Donc, comme je le disais plus tôt, c'est Amazon Music, c'est Deezer et c'est Spotify. Donc, là aussi, pas besoin du téléphone, comme on le disait. On sélectionne comme source Deezer, par exemple. On renseigne les identifiants de notre abonnement. Oui, parce que voilà, les radios Internet, c'est gratuit. Tout le monde peut y accéder. Mais par contre, abonnement de streaming, il va falloir que vous ayez un abonnement. Sinon, ça ne marchera pas, bien évidemment. Donc, même concept que pour se connecter sur le Wi-Fi, on rentre nos identifiants directement avec l'écran et les boutons de contrôle. D'accord, donc je rentre mon email, je rentre mon mot de passe Deezer. Et j'accède à la totalité de Deezer directement dans le poste de radio et par l'écran. Alors, effectivement, quand on navigue, on peut retrouver par exemple chez Deezer le flot directement. Les favoris qu'on a placés, qu'on aime chez Deezer ou les playlists qu'on a créées chez Deezer fonctionnent directement. Donc, par exemple, c'est souvent la question qu'on nous pose pour les jeunes enfants. Alors là, c'est vrai qu'on est sur un modèle très haut de gamme. Mais un jeune enfant à qui on ne veut surtout pas mettre entre les mains un smartphone ou même une tablette va pouvoir accéder à Deezer en totale autonomie, au flot, aux favoris, etc. C'est ça. Très bien. Donc, dans les sources numériques, on a aussi les fichiers audio. Que permet ce poste de radio Rue Arker 2 ? Eh bien, du coup, via l'USB-C, on va pouvoir écouter nos musiques qui sont stockées soit sur un disque dur externe, soit sur une clé USB. Le poste de radio, celui-là, n'est plus compatible UPNP d'Elena et c'est la différence avec les mini-chaînes R3 et R5. D'accord, voilà. Les modèles R3 et R5, on peut accéder à des fichiers qui sont stockés sur un NAS via l'UPNP d'Elena. Après, sur un poste de radio, ça me paraît cohérent d'être uniquement sur la clé USB ou tous les services en ligne. Tout à fait. Ensuite, un point auquel nous, on fait très attention à la boutique quand on sélectionne un produit, c'est qu'on fait attention à la qualité IFI. Ça, c'est clair que c'est le premier critère. Mais après, le meilleur appareil avec un rendu sonore, si l'ergonomie, si les commandes sont compliquées, ça, on ne va pas le retenir en général. Donc, aujourd'hui, sur ce modèle de Rue Arker, le modèle R2, comment peut-on le piloter ? Alors, sur ce modèle, comme je vous le disais, on a la molette. Alors, avec plusieurs boutons, pour le coup, on a l'accès aux sources, le play post, pistes précédentes, etc. On peut aussi programmer des alarmes, accéder au menu, etc. On a l'écran qui, pour le coup, sur le modèle MK4, il est couleur. Donc, ça ajoute un petit peu de design, on va dire. On peut afficher les pochettes des albums qu'on est en train d'écouter ou même les logos des radios Internet qu'on est en train d'écouter. Donc, c'est plutôt sympa, étant donné, petit aparté, qu'il ne fait pas la longueur entière. C'est juste ici, le petit écran. Par contre, il est au format carré. Pour me souvenir de l'ancien modèle R2 où on était uniquement sur deux lignes de texte, ce qui est aussi le cas, d'ailleurs, sur le modèle R3 et R5. Là, on a un format carré graphique. Donc, comme vous pouvez le voir, les pochettes s'affichent. Et même quand on navigue dans l'ensemble des éléments, que ce soit les sources sonores, les paramètres, on a plusieurs lignes aussi. Voilà, c'est ça. On est jusqu'à 4-5 lignes, il me semble. Donc, finalement, c'est ce qu'on retrouve sur les produits de chez Roberts et les produits de Sonoro. Donc, voilà, comme on vous le disait tout à l'heure, c'est le même logiciel. Et donc, là, on retrouve en plus le même format d'écran. Tout à fait. Et en plus aussi, on a une télécommande infrarouge. Si, pour changer la musique, c'est peut-être plus agréable d'être, depuis son canapé, en fait suivant, plutôt que de venir à chaque fois sur le poste de radio, modifier la musique. Complètement. Et puis, ça permet aussi de monter le volume sonore directement avec une télécommande. Donc, on a un contrôle sur l'appareil, on a une télécommande. Et vu que c'est le même logiciel que Roberts et Sonoro, j'imagine qu'on a aussi la fameuse application HandDoc. Oui, voilà. On peut très bien piloter le poste de radio R2 MK4 directement depuis son smartphone avec l'application HandDoc. Très bien. Donc, sur la boutique, il y a des tutos sur HandDoc. Et puis, tout récemment, on a publié sur notre chaîne YouTube un tuto complet au format vidéo, cette fois-ci, qui vous présente HandDoc. Donc, l'avantage, c'est qu'HandDoc est multimarque. On va permettre de piloter plusieurs appareils de type soit poste de radio, soit mini chaîne IFI, par exemple. Et pour être très complet, on a le Bluetooth aussi, je crois, sur cet appareil ? Oui, on a le Bluetooth. Donc, par exemple, si on a un abonnement Cobuzz, on ne peut pas y accéder directement. On envoie depuis notre smartphone en Bluetooth notre flux musical Cobuzz sur le poste de radio. Et pour le coup, il est Spotify Connect, ce poste de radio. Ça veut dire qu'en fait, au lieu de passer par HandDoc, on peut directement passer par l'application officielle Spotify que vous connaissez déjà. Donc, c'est beaucoup plus simple pour se promener, on va dire, dans l'application Spotify. Voilà, complètement. Donc, le petit point là aussi sur Spotify Connect, qu'il y a de nombreux contenus sur la boutique ou sur la télé d'Eric. Effectivement, vous lancez vos musiques et vous allez sur le petit haut-parleur. Et là, vous voyez apparaître le RueArc Audio R2 qui va jouer après en totale autonomie sa playlist. C'est ça. Vous pouvez après fermer l'application Spotify. Ça continue de jouer. Oui. Voilà. Parce que, bien sûr, quand on dit poste de radio numérique et quand on évoque les services de streaming, c'est qu'il embarque un véritable lecteur réseau. Très bien. Au niveau de la qualité musicale, on en a un petit peu évoqué déjà. Dans quelle catégorie on est ? Est-ce qu'on est sur la mini chaîne ? Est-ce qu'on est sur le poste de radio ? Où on se situe ? Eh bien, c'est un poste de radio avec la qualité musicale d'une mini chaîne. Pour le coup, c'est vrai que la R2 MK4, elle offre une très belle image stéréo, comme on en parlait tout à l'heure. Un son très cristallin. On a vraiment une gestion des fréquences qui est très bien maîtrisée. Étant donné qu'en plus, on a accès à une fonction où on peut régler les niveaux des basses et les niveaux des aigus pour personnaliser un petit peu l'écoute. Donc, on règle en fonction de ses préférences. Et puis, un point important chez Ruarq, parce que c'est ce qui m'avait beaucoup plu quand j'ai sélectionné la marque il y a plusieurs années avec le modèle R2, la première version, c'est leur fameuse fonction 3D. Oui, la fonction 3D, en fait, automatiquement, je crois que moi, quand j'ai allumé le poste, elle était déjà activée. Parce que c'est un son qui va être beaucoup plus enveloppant avec le mode audio 3D. C'est pour ça qu'il le pré-règle sur le mode on, mais on peut le désactiver. Et c'est beaucoup plus sympa, en tout cas, avec ce mode-là activé. Tout à fait. C'est vrai que sur les produits Ruarq, moi, je le conseille vraiment. Et juste avant la vidéo, dans le showroom, on a le Ruarq Audio R3. On avait le Ruarq Audio R5. Au milieu, il y avait la R2. Et franchement, en lançant le Flow Deezer, donc voilà, sur de la musique type pop rock, avec cette fonction-là, c'était même pas évident de savoir quels étaient les trois appareils qui fonctionnent. Voilà, on est sur un poste de radio qui est vraiment en qualité IFI. Oui, pour le coup, oui. Très bien. Donc voilà, quand on parle de poste de radio, les questions qui reviennent souvent, c'est qu'est-ce qu'on peut programmer en termes d'alarme ? Et puis, les radios, on écoute à peu près toujours les mêmes. Donc, quelles sont les possibilités pour mémoriser nos radios favorites sur le modèle R2 ? Alors, du coup, pour répondre aux alarmes dans un premier temps, on peut programmer deux alarmes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Enfin, pour se réveiller, c'est la fonction principale d'un poste de radio aussi, de pouvoir se réveiller. Et on a aussi une fonction preset de mémorisation, en fait, pour chaque tuneur, donc pour les radios Internet, pour les radios FM, pour les radios DAB, mais également aussi pour chaque service de streaming. D'accord. Donc, on va pouvoir mémoriser soit des radios Internet, soit des playlists, on va dire, sur nos abonnements musicaux directement. Et on y a accès après très facilement avec les boutons. Il y a une petite manipulation à faire et c'est très simple de les retrouver, les stations radio et les playlists qu'on a ajoutées en favori. D'accord. Et sur l'application OnDoc, pareil, on accède hyper rapidement à ses favoris. C'est ça, voilà. Après, petite astuce, parce qu'on nous dit souvent comment je règle mes favoris et ce que je l'ai fait sur l'appareil. Là, pour le coup, on peut utiliser l'application OnDoc. Moi, je préfère. Je trouve que c'est plus intuitif pour le coup d'utiliser l'application OnDoc. On mémorise nos favoris et puis après, on ne touche plus à OnDoc si on n'aime pas trop l'application et on y accède directement avec le poste de radio. C'est vrai que dans l'application OnDoc, on est sur le smartphone, on a un clavier tactile, le moteur de recherche. On peut enregistrer Europe 1, RFM, etc. très facilement. Très, très bien. Une dernière fonction qui nous est souvent demandée, c'est est-ce que je peux m'endormir avec ma radio, mon réveil ? Quels sont les réglages possibles ? Eh bien, oui, on peut faire, en fait, on peut programmer une mise en veille automatique au bout de 30 minutes. Je ne sais plus exactement les délais, mais on peut très bien se dire dans 30 minutes, j'ai envie que mon poste de radio s'éteigne. Donc, on peut écouter, par exemple, un podcast ou des musiques. On s'endort et on sait que le lendemain matin, quand on se réveillera, la musique, elle ne sera pas encore en train de jouer. D'accord, très bien. Donc là, on est sur un poste de radio, comme on l'a cité, qui est de très belle qualité. Donc voilà, pour les personnes qui souhaitent équiper leur chambre d'un radio réveil, on va dire, de qualité IFI, avec un encombrement réduit, donc sur la table de nuit ou sur la commode en face, il rentrera très, très bien. Et on a toutes les fonctions réveil, veille et veille programmable et tous les favoris qui sont disponibles. Tout à fait. Donc, sur le blog d'Éric, vous allez retrouver le test complet qui reprend tout ce qu'on vient de se dire autour de ce produit-là, avec de nombreuses photos sur les détails des produits que vous avez vu aussi apparaître dans les différents plans d'incrustation de la vidéo. Une présentation à nouveau de l'application Unduck, avec des liens vers celle-ci. Les différentes commandes possibles sur ce produit-là. Et puis, sur notre boutique en ligne, vous allez retrouver les différents comparatifs, soit des postes de radio plus ou moins haut de gamme, ou encore les comparatifs entre les différents modèles R5, R3, R2 de chez Rue Arc Audio. Et puis, bien sûr, toute l'équipe commerciale est aussi à votre disposition pour répondre à vos différentes questions sur la qualité sonore du produit, sur les sources musicales que vous souhaitez utiliser, ou encore sur la pièce d'écoute que vous souhaitez équiper pour ce produit-là. Ce produit est aussi en démonstration dans notre showroom à Éculi. Donc, on est vraiment juste à côté de Lyon. À l'entrée de Lyon, vous allez retrouver une présentation de toute la gamme Rue Arc Audio. Lucie, je te remercie pour cette présentation. Je t'en prie et merci à toi. Et on se retrouve très bientôt sur la télé d'Éric. N'hésitez pas à liker, à poser de nombreuses questions. Vous êtes de plus en plus nombreux à laisser des commentaires. On en est ravis et ça nous permet de créer de nouveaux sujets vidéo. À très bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada